je continue mon étude sur la disjonction de l'astrologie et je pense que c'est assez spectaculaire. Autre inquiétude de Pétain, que les militaires perdent leur ascendance sur les civils. Joffre qui a gagné la bataille de la Marne mais pas la guerre a été limogé en 1916, remplacé par Nivelle. Foch n'a pas remporté la bataille de la Somme malgré les énormes moyens dont il a disposé. Il n'a pas effectué la percée tant attendue. Nivelle de son côté a perdu la bataille du chemin des dames. Tout en étant pèrent encore dans ses certitudes, Pétain, lui, a sauvé Verdun, certes, mais il n'a pas non plus gagné la guerre. Donc, voyez-vous, ça c'est vraiment le climat typiquement de Saturne en milieu de signes cardinales. Et pour revenir à une autre période, vous savez que ce phénomène-là se produit de 7 ans en 7 ans. Et bon, alors, 2011, effectivement, c'est la même chose, c'est remise en question des chefs. Et 2004 également, mais là je vous donnerai un exemple qui vous paraîtra tout à fait anecdotique mais qui n'est pas anecdotique pour nous astrologues. C'est qu'en 2004, c'est le moment où il y a une crise de confiance par rapport à Yves Lenoble et où j'organise un congrès en novembre 2004 qui est avant tout le congrès de la protestation contre le noble. Je crois maintenant que je l'ai compris, ce n'était pas tellement, de même qu'en 1975, quand j'ai fondé le MAU, c'était aussi une protestation contre André Barbeau et contre la direction du Centro de Vénus d'Astrologie. Donc, il se trouve que dans ma carrière, j'ai profité, c'était assez curieux d'ailleurs, j'ai profité de la désaffection de certaines personnes qui sont au pouvoir et je suis appris comme un recours, comme une alternative, j'ai été instrumentalisé pour, disons, comme une alternative par rapport à des leaders qui ont déçu. Je suis l'homme qui apparaît quand les leaders sont décevants. Mais moi-même, je suis également, j'ai souvent été en position d'une leader aussi et il est possible que si on en cherche bien, à certains moments, en disjonction, effectivement. Par exemple, en 1990, on peut considérer que Yves Lenoble, avec les congrès que j'organise, prend la relève aussi des congrès que j'organise et prend le leadership, parce que, parce que, je ne sais pas, parce qu'il y a une saturation, parce qu'il y a une fatigue par rapport à mes propres façons de travailler, 21 ans après mai 68. Donc, le rôle des leaders, c'est bien entendu d'être marqué par, plus que toute autre personne d'ailleurs, on vient dire les choses comme elles sont, c'est les hauts et les bas des leaders, c'est tout à fait, ça ne s'explique que par le processus du cycle de Saturne. Donc, ce cycle de Saturne, c'est ce que j'ai appelé depuis, d'ailleurs, pas mal de temps, le cycle du leadership. Donc, la prochaine, évidemment, la prochaine échéance, si on va de 11 ans en 11, de 7 ans en 7 ans, ça nous amène quand même à 1917, à 2017, à 2018, pour à nouveau une nouvelle crise du pouvoir. Alors que là, le pouvoir qui sera en place à ce moment-là, il ne sera pas facile pour lui, effectivement, parce que Saturne sera à ce moment-là en Capricorne, et ça ne sera pas simple. Il vaut mieux le savoir, mais enfin bon, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle, ce que je viens d'expliquer, il y a des personnages qui apparaissent comme des alternatives, qui sont là pour marquer le rejet, pour marquer l'opposition, ce qu'on peut appeler des chefs de l'opposition. Et moi-même, j'ai effectivement une sorte de profil de chef de l'opposition, tant sur le plan organisationnel que sur le plan de la théorie astrologique. Ce n'est pas facile, je reconnais, de décrypter ces questions, ces configurations astrologiques, parce que ce sont des signifiants, il faut les repréhérer par rapport à la situation sur place. Et en fait, moi je dirais, si vous voulez, c'est bien que ça ne plaise pas à tout le monde, je dirais qu'une fois qu'on a démontré la valeur du modèle, à ce moment-là, on peut utiliser le modèle pour dire ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire, même s'il y a d'autres éléments qui pourraient faire douter, une fois que le modèle est bien confirmé, à ce moment-là, l'observation des faits n'est pas là pour valider le modèle, c'est plutôt le modèle qui sert à déterminer ce qui se passe à ce moment-là. Il y a un renversement épistémologique dès lors que le modèle est suffisamment validé.